Rougi pour tirer Scoufranc, Zocorner, pardon. Premier poteau et l'ouverture du score sur ce ballon qui avait traîné. Le but côté sudanais, c'est Ibrahima Savan critiqué depuis son arrivée ici. C'est une sorte de revanche peut-être. 13 minutes de jeu et ce dans M1-0. On voit que ce genre de match-là peuvent tourner sur facilement pas grand-chose. Gérant peut-être dans la profondeur, Gérant à l'arrêt de Kossic. Il a été gentil en d'autres. Il y avait de la présence de Scholtes, la place qui est magnifique, pour Sidibé et la frappe, j'allais dire écrasée, alors c'est quand même une frappe qui va obliger Geoffrey Lambé à intervenir. On voit par exemple qu'il y a un Châteauroux à 30 points, on voit qu'on va suivre ce bon ballon, ce travail dans l'espace de l'opération, attention la charge là ! Il a finalement pu aller au bout, la frappe et l'arrêt de Geoffrey Lambé. Par rapport à des exemples passés vécu. Oui, des petites vidéos. Attention, on va revenir avant ce ballon, le contrôle de Ramalat-Gomme, qui a pas enchaîné, 2-0 ! L'enchaînement d'Alexandre Ramalat-Gomme ! La confiance, il l'a en ce moment, il n'y a pas de doute, Alexandre Ramalat-Gomme, qui marque son sixième but de la saison et après 34 minutes, ce don mène 2-0 face à Scholtes. Un gardien de l'arrêt de Lambé et la mi-temps derrière, signalé par Monsieur Souifi. 2-0 à la pause pour ce don. On a rarement vu ce don mener 2-0 à la mi-temps et même vu deux buts dans une pré-à-mi-temps à Dugoguez. Oh, les petits gestes techniques, ça fait toujours plaisir et attention, avec ce dernier roulé qui va passer à côté de la cage de Lambé. Peut-être l'appel de Sidibé en dédoublement, finalement ce sera pour l'homéoté dans l'axe, la frappe de l'homéoté et il faut la détente de Geoffrey Lambé. Un sonant d'être méfiant et de resserrer les lignes. Attention avec ce corner, et bien la moitié du boulot qui est fait pour cette équipe de Scholtes. La réduction de l'écart, ça ne fait plus que 2 buts à 1, la tête sur ce corner un peu laissé au second poteau. Et justement ce qui permet de faire monter le bloc. Ils ont joué rapidement le coup franc à côté de ceux derniers, la tête d'Alexandre Ramallah de Goms à côté. Sidibé, ça joue encore du côté de Scholtes, la tête de Créen à l'arrêt de Lambé sur sa ligne. S'il coûtait cher que ça finalement, Scholtes, s'il venait à revenir et pourquoi pas, notamment sur cette action, Créen encore une fois, Gershu qui est un petit peu court, la frappe, elle va être au-dessus, la frappe de Johan Leméoté, nouvelle belle situation pour Scholtes. Créen. Et l'envoie la caractéristique physique de Keita, mais c'est un super long d'arge qui a été donné jusqu'à Ramallah de Goms. Ramallah de Goms pour la balle de break et la balle de match, qui est concrétisée par Alexandre Ramallah de Goms, doublé lors du dernier match à domicile de Sodan face à Villefranche. Il rit s'ilive ce soir et il donne peut-être définitivement la guitare à son équipe. Sodan 3, Scholtes 1, 88e minute de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada